Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris, culture et spectacles. Alors aujourd'hui, on va beaucoup voyager, on va voyager dans les époques, puisqu'on va parler de l'époque biblique, mais on va parler aussi d'une époque plus récente et qui malheureusement était très chargée d'histoire et de sens. Et je vais tout de suite vous mettre en appétit en vous disant que je vais recevoir Jean-Marc Tailleb à qui je dis avant tout. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Monique, bonjour tout le monde. Alors Jean-Marc, tu nous arrives avec un premier roman qui nous tient en haleine, que je vais montrer à l'écran, qui s'appelle Les rouleaux de Serra. Et j'ai été curieuse, j'ai donc été faire une recherche. Et c'est toi qui vas expliquer aux auditeurs et aux auditrices avant tout qui étaient Serra, à ne pas confondre avec Sarah. Exact. D'ailleurs, dans le roman, à un moment, le héros du roman, il confond Serra avec Sarah. Absolument. Alors, bonjour encore une fois, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Alors, Serra, c'est selon le Midrash, c'est la petite fille de Yaakov. C'est la fille de Asher. C'est pour ça une fille, elle avait trois ans quand elle a appris par ses oncles que Youssef était non seulement vivant, mais en plus, il était devenu le vice-roi d'Égypte. Et ses frères ont eu peur de l'annoncer comme ça directement à leur père Yaakov parce qu'ils se sont dit qu'ils risquent de mourir en apprenant cette nouvelle. Et donc, ils l'ont demandé à Serra de lui annoncer en chantant. C'est ce qu'elle a fait accompagnée d'une harpe. Et donc, elle a annoncé à son grand-père que son fils Youssef était vivant, qu'il était vice-roi d'Égypte. Et pour la récompenser, Yaakov lui a offert la vie éternelle, c'est à dire qu'elle n'est jamais morte. Elle est rentrée vivante au paradis. Et en fait, jusqu'à la destruction du premier temps. Alors, jusqu'à la destruction du premier temps, sauf qu'en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il y a une tradition en Iran selon laquelle Serra, elle aurait vécu jusqu'à à peu près le douzième ou le troisième. Enfin, la dernière trace de Serra, c'est au douzième ou treizième siècle, à Ispahan, dans la grande synagogue d'Ispahan, où on dit qu'elle vivait et elle aurait brûlé dans l'incendie de la grande synagogue d'Ispahan. Alors, est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est la réalité ? En tout cas, je crois que pour beaucoup d'Iraniens, il y a un pèlerinage à Lodzine, en Iran. Alors, il y a le pèlerinage. Enfin, aujourd'hui, un petit peu moins parce que c'est difficile d'accès là-bas et que les Juifs iraniens eux-mêmes ont du mal à se déplacer entre les différentes provinces. Mais pour la petite communauté d'Ispahan, oui, il y a un pèlerinage. Là où se trouvait l'ancienne synagogue, la grande synagogue d'Ispahan en tout cas, qui est dans un emplacement différent. Et bon, on dit que Serra y aurait vécu jusqu'au douzième ou treizième siècle. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le vif du roman, avec les personnages. Parce qu'en te disant bonjour, j'ai failli te dire bonjour, Franck. Franck Rouac, déjà le nom de famille, nous donne un parfum de ce roman. Exact. On ne peut pas ne pas faire de parallélisme entre Rouac et tout ce qui se passe dans ce roman, ce roman d'aventure. Alors, tu vas apprécier un petit peu de tes personnages. On va démarrer déjà. Franck Rouac, pourquoi tu te retrouves en Pologne ? Franck Rouac, il a une déception amoureuse. Il était à Paris avec une fille magnifique, une histoire exceptionnelle. Il avait 18 ans, 19 ans, enfin un peu plus, 24 ans il avait. Et cette fille, qui n'était pas juive et qui avait envie de s'engager davantage avec lui, elle devait faire face à ses réticences. Parce que pour Franck, c'était impossible dans sa tête de s'engager comme ça avec une fille qui était non juive. Et donc, comme beaucoup d'autres personnes, malheureusement, il faisait traîner l'histoire jusqu'à ce qu'elle craque et qu'elle mette fin à cette histoire magnifique. Et du jour au lendemain, elle disparaît complètement de Paris, complètement de ses écrans radars. Alors, pendant quelques semaines, il va essayer de la retrouver en appelant le peu d'amis qu'ils avaient en commun, en essayant de remarcher sur ses traces. Mais bon, il ne va pas y arriver. Et il y a les programmes Erasmus, il va décider, sous le couvert d'un programme Erasmus, il en avait marre de tout, il va décider de quitter la France, de quitter Paris, de quitter sa copine, pour partir vraiment par hasard. C'est Erasmus qui a décidé, on va dire, pour se retrouver à Varsovie. À Varsovie, il va faire son programme de dernière année et en même temps, il va travailler dans un hôpital à Varsovie. Étudiant en médecine, on rappelle. Étudiant en médecine, bien sûr, bien sûr. Et alors, à Varsovie, c'est quand même un joyeux luron, parce que le chagrin ne dure pas très, très longtemps. Il trouve très, très vite. La christina, quand même, il y a… Bon, on passe sur ça. Comme on dit, la chair est faible, la chair est très faible. À ça, tu l'as prouvé. Et alors, il rencontre et il se lie d'amitié avec un patient. Vas-y, Guido. Alors, ce patient, c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai l'impression de le connaître, personnellement. Mais moi aussi, je vais te dire. Mais moi aussi, j'ai eu l'impression de connaître ce Guido. Alors, Guido, c'est quelqu'un de formidable. D'abord, il s'appelle Guido Dias Resulta Smartech. Et donc, il est né à la fin du 19e siècle, à la fin du 19e siècle à Leblon, enfin au Brésil. Et bon, ses parents l'ont destiné, c'était le dernier de la famille, ses parents l'ont destiné à l'église. Mais en fait, lui, il avait déjà une prédestination pour l'église, malgré le fait que c'était quelqu'un, quand il a commencé à faire ses premiers pas dans l'église au Brésil, c'était un grand séducteur. C'est-à-dire que, bon, il était prêtre, faisait des discours magnifiques. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui venaient, pas seulement pour l'écouter, pour ses prêches, mais qui venaient aussi parce que c'était quelqu'un de très beau, de très séduisant, un vrai séducteur sud-américain. Et ça, c'était Guido. Et un jour, Guido, après la première crise, enfin la grande crise de 1929, il se retrouve face à un choix, on va dire, vraiment cornelien. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient d'Europe, un cardinal réputé en Europe, un très proche du pape à l'époque de Lyon, et il lui propose de le rejoindre. Il lui dit, regarde, ta vie ici au Brésil, tu peux rester un prêtre toute ta vie si tu as envie, mais moi, je te propose de rejoindre le Vatican, d'être un proche du pape, d'être mon conseiller, mon secrétaire, et de devenir un très proche du pape. Et bon, pour Guido, c'est quand même quelque chose d'inattendu et d'une formidable opportunité. Et tout de suite, sans réfléchir, il dit oui. Il dit oui, et il se retrouve comme ça sur un bateau, à l'époque, dans les années 30, il se retrouve sur un bateau. Et quelques mois après, en quittant le Brésil, il se retrouve comme ça sous les ors et sous le luxe du Vatican, aux côtés de son mentor qui s'appelle Unzinger, le cardinal Unzinger, et à côté, vraiment, à la proximité du pape Pionze. Et alors, donc, il devient en même temps le confident de Pionze. Et là… Il va devenir… Vas-y. Alors, il va devenir très vite le confident et le préféré, surtout, parce qu'il a beaucoup de rivaux, Guido, au Vatican. Alors, il va devenir le confident de Pionze, du pape, et il va être surtout, comme je t'ai dit, ça va être le rival de tous les autres qui aspiraient à ce poste-là de confident du pape. Ça va devenir son secrétaire particulier et plus encore à la mort de son mentor, donc du cardinal Unzinger. Là, il va se retrouver vraiment, vivre pratiquement dans les appartements du pape. Et à ce moment-là, le pape Pionze va lui raconter une histoire bouleversante, une histoire incroyable qui traverse les temps, les époques. C'est l'histoire de Serrach. Il lui raconte comme ça qu'avant d'être pape, il avait été… Il était jeune. Il habitait au bord du lac de Combe, en Italie. Et bon, le pape, il était issu d'une famille riche, de la grande bourgeoisie milanaise. Et là-bas, à Combe, chaque année, il avait des voisins qui venaient. Et ses voisins étaient… Je lui faisais parmi ses voisins. C'était la famille Wolfensohn. Il avait un ami, c'était Jacob Wolfensohn, qui était vraiment son ami intime. Ils étaient impatients de se retrouver chaque été là-bas. Et bon, c'était des enfants. À l'époque, ils avaient 11, 12, 13 ans, pas plus. Et les deux, ils s'étaient fait des promesses. Ils s'étaient dit, si voilà, moi, un jour, j'occupe des fonctions importantes dans le clergé, et si je découvre des choses importantes pour les juges, je ne t'en ferai pas. Et Samuel Wolfensohn, il avait dit la même chose. Il disait, voilà, si moi, de mon côté, je découvre des choses incroyables dans la Torah, eh bien, je ne t'en ferai pas aussi. Et cette amitié, elle a duré plusieurs années jusqu'à le début de la Première Guerre mondiale. Et à ce moment-là, les deux destins vont se séparer. C'est-à-dire que le papillon 11, il va se retrouver à la direction, il va devenir préfet de la bibliothèque vaticane. Et c'est là, à la bibliothèque du Vatican, qu'il va découvrir, complètement par hasard, un petit manuscrit qui raconte l'histoire d'un croisé, des premières croisades, qui disait avoir apporté de terre sainte, à l'époque, on disait comme ça, on ne disait pas encore Israël, d'avoir apporté donc de terre sainte des manuscrits. Des manuscrits. Et donc, le papillon 11, il va se mettre à la recherche au Vatican, dans les archives de ces manuscrits, il va les trouver. Alors, ils sont en mauvais état pour beaucoup d'entre eux, et certains sont encore utilisables. Mais bon, il va les découvrir, et il va commencer à les traduire. À les traduire, et il va s'apercevoir que ce sont ces manuscrits, ce sont des manuscrits qui ont été écrits par Serar Batacher pendant l'Exode, quand ils ont quitté l'Égypte, avec Moshé, avec Aaron, pendant le Pessah, où ils ont quitté l'Égypte. Et ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, il y a la Première Guerre mondiale qui va arriver. Leur destin, je t'ai dit, ils vont se séparer complètement. Et le pape, entre-temps, va devenir pape, et son ami, Wolfenson, va mourir. Mais avant de mourir, il aura raconté l'histoire de sa rencontre avec le pape, il aura raconté à ses enfants, et notamment à l'un d'entre eux, l'aîné Jacob, Jacob Wolfenson. Et c'est lui, en fait, qui va servir de, on va dire, de vecteur de transmission, ensuite, à ses enfants, lui, et surtout à sa petite-fille, sa petite-fille qui s'appelle Sarah, Sarah Wolfenson. Voilà. Et là, je te laisse… Est-ce qu'on doit avancer plus dans le dévoilement de… Non, parce que je voudrais quand même permettre aux auditeurs d'avoir vraiment envie de découvrir ce manuscrit, parce que c'est très rebondissant. Et il y a un personnage détestable que j'avais envie de tuer. Alors, mon père aussi. Mon père, il ne peut pas supporter. Alors, le père Weber, il faut que tu en parles. Alors, le père Weber, c'est… On va dire qu'il est un petit peu caricatural, peut-être, mais le père Weber, c'est un intégriste catholique, très, très, très ambitieux. Son rêve… Allemand, allemand. Oui, il est allemand, il est allemand. Il est allemand, il est issu, lui, de la grande bourgeoisie allemande. Il est né bien après la guerre, mais bon, il a gardé en lui, on va dire, des réminiscences du troisième Reich. C'est un vrai fanatique. Alors, on peut dire, en lisant le livre, on peut le trouver un peu caricatural, mais ça existe. Ce genre de personnage existe, malheureusement, aujourd'hui encore. Malheureusement. Et donc, ce Jürgen Weber, c'est son nom, il va entendre parler de ses manuscrits par un autre cardinal auprès de qui il était secrétaire, qui s'appelle le cardinal Toine. C'est un Français, un érudit aussi, un des Évangiles, vraiment un érudit, et qui lui a raconté, avoir entendu un jour le pape Pionze, juste sur son lit de mort, raconter à ce fameux Guido d'Aspartès, le prêtre grésilien qui vit aujourd'hui en Pologne, après la deuxième guerre mondiale, il se retrouve en Pologne, lui avoir raconté l'histoire de secrets, de manuscrits secrets juifs. Et juste cette petite anecdote, elle va vraiment l'engager dans une lutte incroyable, il va se démener pour soit retrouver ses… D'abord, retrouver Guido, parce qu'il a perdu la trace de Guido. À l'époque, la Pologne était encore communiste, c'était difficile, même s'ils avaient des relations dans le clergé polonais, c'était difficile de se déplacer, difficile de faire des recherches. Mais bon, il va quand même réussir à identifier que Guido vit en Pologne, dans un hôpital, et dans un hospice, mais le jour où il va envoyer des émissaires, donc Jürgen Weber va envoyer des émissaires au début des années 80 à Varsovie pour essayer de mettre la main sur Guido, et comme par hasard, le jour où ces émissaires vont arriver, Guido, qui est déjà très très âgé, il a plus de 80 ans, va avoir une attaque, qui va l'empêcher de parler, il est dans le coma, qui va l'empêcher de parler, mais au moins, ils l'ont identifié. Et pendant 4, 5, 6 ans, 7 ans, l'histoire, il ne s'occupe plus de ça. Jusqu'à l'arrivée, en 1989, de notre fameux docteur Franck Roy, qui a quitté Paris, je vous ai dit au début, et qui se retrouve comme ça, un beau matin, à Varsovie, seul, enfin seul, lui il est seul, mais bon, il y a pas mal de monde là-bas, mais bon, il va se retrouver aux côtés de Guido. Et Guido va se confier à lui, mais de manière vraiment presque paternelle. C'est très rigolo, parce qu'à un moment, il y a Franck, il a pris l'habitude d'appeler Guido mon père, et puis je vous ai remarqué, c'est bizarre, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas de nouvelles de mes parents, et que je n'ai pas dit mon père à mon vrai père. Bon, Guido, ça va le faire. Mais disons que Guido et Franck vont se lier d'une vraie amitié. Au début, ça va être un petit peu, on va dire, avec un petit peu de suspicion, mais plus la confiance va s'établir et plus Guido va se confier. Et là, en 1989, donc il y a le mur de Berlin qui tombe, la Pologne, bon, c'était le premier pays qui s'était libéré du bloc de l'Est. La Pologne s'est un petit peu libérée, ça s'est un pays très très pauvre en 1989. Et là, Guido va lui raconter une nouvelle fois, lui, tel qu'il a reçu du pape Pionze, directement des lèvres du pape, il va lui raconter cette fabuleuse histoire de Serach Batacher. Et donc Franck, qui n'est pas du tout religieux, il a fait sa bar mitzvah, et c'est comme on dit entre nous, c'est un juif de Kippour, et encore, c'est-à-dire qu'il n'allait à Kippour que pour avoir des nouvelles de ses amis, pour rigoler un petit peu, et pour partir après l'année. Il y a d'ailleurs quelques passages qui sont très beaux. Guido lui dit, mais comment, vous n'êtes pas tous pratiquants ? Et il dit, mais non, mais non, mon père, mais non. Et en fait, là aussi, on sent qu'il y a un travail. En fait, il y a plusieurs avancées dans ce roman, y compris psychologique, parce qu'on voit très bien Franck qui bouge, ça travaille beaucoup chez lui. Et alors, la grande richesse, la grande opportunité et la grande richesse de Franck, c'est que Guido était très malade, bien sûr. Il y a des personnages très attachants, mais il lui a fait un Kavod extraordinaire. Le Kavod extraordinaire, vraiment. Le Kavod, ça a été par Franck, le juif, le médecin juif, et les enfants voient le poisson. Exactement. Parce que, quelque part, ok ? Exactement. Cette partie-là est très belle aussi. Exactement. En fait, Guido, il va permettre à Franck, en réalité, de faire Tshuva. C'est-à-dire que, celui qui va lui faire faire Tshuva à Franck, ça va être ce prêtre Guido et aussi, Jürgen Weber. C'est-à-dire que, comme disait Sartre, on est juif dans le regard des autres, malheureusement. Et en fait, face à la haine de ce Jürgen Weber, qui va venir jusqu'en Pologne, jusqu'à cet hôpital à Varsovie, pour essayer d'en savoir plus sur Guido, puisqu'ils l'auront identifié. Et à ce moment-là, il va tomber sur Franck, qui va faire une véritable opposition, qui va se bagarrer pratiquement avec Jürgen pour l'empêcher d'abord. Parce que Franck, il n'est pas convaincu, on va dire, par les histoires de Sérach. Il croit que c'est l'histoire d'un vieil homme mourant. Mais plus l'histoire va avancer et plus il va y croire, à cette histoire. Jusqu'à ce que Franck, soit on va dire, quitte la Pologne, pour des raisons qu'on peut découvrir dans le livre. Absolument. Ne disons pas tout. On ne peut pas tout dire. Tu vois, là aussi, j'ai failli t'appeler Franck. Jean-Marc, il y a des personnages féminins très attachants aussi, parce qu'Israël n'est pas absent. Madame Poznan, par exemple. Magnifique, Madame Poznan, alors qu'elle, c'est une juive cachée. Elle a été cachée par ses parents pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans une famille polonaise. Elle a été élevée dans la foi chrétienne, mais ses parents ont eu, on va dire, la gentillesse de lui dire, quand elle a grandi, de lui dire qu'elle était juive, que ses parents l'avaient abandonnée, qu'il l'avait laissée, c'était la guerre, mais qu'elle était juive. Bon, sans environnement juif, à l'époque, en Poznan, jusqu'en 1989, elle vit sa vie, elle est célibataire. elle n'en a foi en rien, juste dans son travail, c'est la directrice de l'hôpital où Franck va travailler. Elle parle un petit peu français, elle aussi, donc ça va permettre à Franck et à Madame Poznan de pouvoir discuter ensemble. Et j'ai oublié de dire une chose très importante, c'est que Guido, Guido est francophone. Il parle français. Et c'est ça qui va leur, au début, c'est ça qui va faire, qui va faire le lien entre les deux, entre Guido et Franck. Et c'est ce qui va permettre aussi à Franck de cacher certaines vérités à Jürgen en se récitant derrière le fait que la francophonie fait que il parle à personne parce qu'il ne parle pas polonais. Voilà, c'était tout. Il a quitté le pays. Mais par contre, il y avait quelqu'un avec qui il pouvait parler en français. Complètement, parce que Jürgen, en réalité, c'est comme s'il avait une police dans la police, un État dans l'État. C'est-à-dire que Vatican, il a une très, très grande liberté, il a sa propre milice, on va dire, des hommes de main, des anciens de l'Astasie, parfois des gens horribles, mais convaincus, des gens, des intégristes catholiques, des fondamentalistes chrétiens, on va dire, qui sont encore animés par cette vieille haine antisémite qu'on avait connue au début du XXe siècle. Et bon, dont il reste encore un petit peu aujourd'hui quelques, on va dire, miettes, mais des miettes qui font mal encore aujourd'hui. Et donc, il va y avoir une vraie opposition entre Franck et ce Jürgen jusqu'à, je ne peux pas vous en dire plus. Alors maintenant, avant de terminer cette émission, parce que malheureusement, le temps qui nous est imparti avance, comment un juif tunisien de la Goulette se retrouve dans une histoire polonaise avec tout ça ? Quel a été ton cheminement ? Alors, c'est très simple. Comment un juif tunisien de la Goulette ? C'est très, très facile parce que j'habitais à la Goulette, mes parents vivent toujours d'ailleurs, et à la Goulette où je vivais, à 25 mètres ou à 25 pas de ma maison, il y avait le célèbre, le très célèbre cinéma-théâtre qui n'existe plus aujourd'hui. Ce qui fait que d'abord, on a le cinéma pratiquement tous les jours et quand mes parents étaient avec des amis, ils recevaient des amis à la maison le dimanche ou en hiver quand il pleuvait, la punition, c'était d'aller au cinéma-théâtre. D'où ton amour du cinéma, Jean-Marc. Mon amour immodéré, pour le cinéma, je suis fou du cinéma. Et en fait, la punition, c'était le dimanche, par exemple, on allait voir deux films pour le Cridin, on disait permanents à l'époque. Il y avait un film français, enfin un film en français et un film en arabe. C'est-à-dire que tous les films, par exemple, on les a vus dix fois, quinze fois, vingt fois, on les connaissait par peur à la fin. J'espère que tu as vu le très beau film avec Abdelhalim, Cher Al-Hab, que j'ai dû voir vingt fois. Bien sûr, j'ai dû voir vingt fois. Évidemment, nous aussi, on a dû le voir vingt fois parce que la punition, c'était avec mes frères et nos amis qui étaient nos voisins en même temps. Et donc, ce cinéma, le fait d'avoir un cinéma à proximité et d'avoir cette punition formidable de ma mère, ça m'a nourri mon imagination. Et déjà, quand j'étais petit enfant à La Goulette, j'écrivais beaucoup. J'écrivais beaucoup. C'est-à-dire que dès que j'allais voir un film, je faisais une petite critique. J'avais un cahier, enfin plusieurs cahiers, il y en a une vingtaine, où j'écrivais le résumé du film avec une petite critique. Et tout ça, ça a fait que je suis devenu quelqu'un vraiment de passionné par le cinéma. Et surtout, ça a beaucoup nourri mon imagination. Ensuite, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé en France en 1984, c'était le paradis. Il y avait 500 salles de cinéma. Je me rappelle Paris Scope, il y avait 15 films qui sortaient toutes les semaines. Et j'étais devenu un boulimique du cinéma. Je continuais à écrire un petit peu. Et l'histoire, la genèse, on va dire, de Serrach, en fait, c'est très simple. j'ai commencé à aller à la synagogue au milieu des années 2000. Comme Franck, j'ai pris mon temps un petit peu. Oui, oui, on sent d'ailleurs qu'il y a pas mal de Jean-Marc dans ce roman. Alors, il y a toujours une part de Jean-Marc, de l'auteur dans les personnages. Bien sûr. Oui, il y a une petite part. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, un jour, un jour, le rabbin, notre rabbin, pendant un cours, il nous raconte l'histoire, cette histoire de Serrach, de Serrach-Battachère. Et l'histoire, elle est restée coincée comme ça dans ma tête, impossible de m'en séparer, impossible. Ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et ensuite, tout est venu vraiment automatiquement et naturellement. Alors, je travaille, le livre, je l'ai écrit, il m'a fallu pratiquement 18 mois pour l'écrire, le confiner, tout ça. J'écrivais après le travail le soir, je restais très tard au bureau. C'est-à-dire qu'au début, il y avait 650 pages dans le livre. 650 pages, je ne pouvais pas, c'était impossible. 650 pages, c'était impossible. J'ai commencé à tailler dans le grand, on va dire, et puis j'ai descendu 50 pages, encore 50 pages, 50 pages, jusqu'au résultat final, où il reste quand même un peu plus de 400 pages. Mais c'est des pages intenses, vraiment, c'est des pages intenses. c'est-à-dire que l'histoire, pourquoi ? En fait, quand on écrit, le plus important, c'est pas, bon, c'est formidable d'écrire, c'est magique, parce que quand on se retrouve comme ça devant, avant, on disait devant une feuille blanche, mais on n'est pas devant une feuille blanche, on est devant son PC, devant l'écran, et la feuille est blanche aussi sur le PC. Je n'ai pas de stylo, mais j'ai mon clavier. C'est la même chose que le stylo, et ce qui est magique, vraiment, ce qui est magique, c'est que les mots, les lettres, elles viennent toutes seules. Mais c'est vraiment magique. Là, par exemple, j'ai écrit un deuxième roman et tout vient tout seul. C'est fluide. Alors, c'est vrai qu'après, il faut couper des, il y a des choses à couper. Bien sûr. On ne peut pas faire lire 900 pages à quelqu'un, sauf si c'est Albert Cohen avec Belchus Seigneur, mais bon, ce n'est pas le cas. Et voilà, donc tout est venu comme ça de manière très fluide. et le plus important, je t'assure, et je le dis aussi aux gens qui vont écouter ton émission, c'est que la lecture de ce livre, aujourd'hui, on a Internet et grâce à Internet, les gens, ils vont sur Google, ils cherchent Jean-Marc Tailleb, ils me trouvent sur Facebook ou ailleurs. Il y a mon adresse mail à la fin du livre, l'adresse que j'ai créée pour le livre. Et il y a eu comme ça, je ne sais pas, une vingtaine, 25, 30 personnes qui m'ont contacté, que je ne connais pas, des gens que je ne connais pas du tout, qui m'ont contacté pour me demander comment j'ai écrit ça. C'est la richesse d'Internet. Ça, c'est vraiment, je t'assure, c'est inestimable. C'est vrai. C'est inestimable et vraiment, c'est ça le plus important. Le plus important, évidemment, c'est que ce livre soit lu. Ce n'est pas qu'il soit acheté, je m'en fous, parce que le plus important, c'est qu'il soit lu. Il va l'être, Jean-Marc. Il va l'être. J'espère que… Il l'est déjà. J'espère, oui. Alors, Jean-Marc, avant tout, je souhaite l'envie à ce premier roman, l'envie à Jean-Marc. Merci beaucoup. On va arriver au deuxième roman, parce qu'il y a donc une cerise sur le gâteau, et c'est rare que l'on fait revivre. Qui est magnifique. C'est magnifique. Elle est magnifique. Merci, Jean-Marc. Je vais te dire une dernière petite chose qui peut me permettre. Bien sûr. C'est que… Alors, on va me prendre peut-être pour un fou, mais j'ai l'impression parfois que c'est rare qu'il est à mes côtés. Mais je ne dis pas ça pour de la promo. J'ai l'impression qu'elle est là avec moi. Des fois, je marche comme ça et j'essaie de réfléchir au deuxième livre et au troisième dont j'ai commencé le squelette, le synopsis. Et j'ai l'impression qu'elle est là à côté de moi. Elle me dit, oui, fais attention à ça, fais attention à ça. Je ne sais pas si c'est mon imagination qui me… Pas forcément. Pas forcément. Mais elle est à mes côtés. On dit que les méandres du cerveau sont très difficiles à démêler. Exact. C'est le dos de cerveau. Merci, Jean-Marc. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada